Aujourd'hui c'est pas moi qui cuisine c'est ma maman et donc on va faire deux recettes ultra simples de condiments qu'on peut utiliser un petit peu partout sans trop de proportion et je pense que vous saurez d'où vient ma cuisine et d'où vient mon côté un petit peu on tente à l'arrache voilà c'est un rougail de mangue donc en gros on découpe les ingrédients on mélange les épices et c'est prêt c'est ça bah c'est parti et je suis la voix off parce qu'il n'a pas trop envie de parler une mangue il faut absolument que la mangue soit assez verte donc qu'elle soit encore assez dur pas mûre dure voilà c'est ça on a quasiment fini la recette presque après il y a quand même peu de chance de trouver des mangue verte et dure en mettre au bol généralement on se débrouille pour les avoir quand même mûres c'est meilleur à manger comme ça bon celle là elle est quand même limite mûre mais ça passe aussi oui ça passe voilà de son la cuisine familiale est pas très exigeante en rigueur et en précision donc ça passe voilà pour la première étape ensuite tu peux te laver les mains oui tu as le temps à manquer coupons ensuite la partie complexe de la recette c'est ça ah ouais tout à fait donc on prépare un oignon vous admirez quand même la technique de ne pas utiliser de planche à découper pour ne pas avoir à laver donc voilà donc j'ai utilisé beaucoup de principes de la cuisine familiale et maternelle peut-être un peu plus bas voilà donc on découpe on découpe on évite de faire la vaisselle pour rien c'est ça donc le plus petit mieux c'est ça oui voilà mais je vais jamais très petit parce que parce que c'est compliqué donc vous imaginez d'où vient ma technique et tout mon savoir culinaire ça vient de ma mère un jour d'hérédité ne pas faire de vaisselle pas trop s'embêter c'est ça faire des choses simples mais bon ben oui quand même au final bah oui il ya peu de gens qui sont pleins c'est vrai bon bah parfait voilà donc là on a fait le plus dur car oui oui effectivement la partie la plus technique c'est de la dose voilà à l'arrache donc je sais pas on va y avoir c'est bien ensuite qu'est-ce qu'on met d'autre du citron du citron on pourrait mettre des citrons frais mais oui bon c'est tout simple comme ça oui du poivre beaucoup et la sauce suivie voilà on en remet des piments du jardin oui parce que la sauce ça se répartit mieux voilà et combien j'ai pas moi comment on aime je sens qu'on s'approche de la fin de la recette parce qu'il casse t'envoi j'avais dû prendre un autre plat parce que jaune sur jaune c'est pas très joli en réserve au frais et voilà et c'est juste délicieux la moque louté oui bon si c'est bon oui mais encore une fois c'est un peu comme moi si c'est dit que c'est bon c'est pas que c'est voilà c'est parce qu'on est sur quelqu'un de pas très difficile non mais c'est vrai non attends arrête bon c'est délicieux délicieux bien fait avec des pâtes ça passe frais des pâtes des pâtes de la purée du riz bien sûr c'est un peu comme de la charme oui c'est un condiment qu'on peut rajouter on peut rajouter ça je suis pas non oui des choux de bruxelles par exemple à la vapeur ah non je vous ai dit le chou en tout court des brocolis c'est vrai je cuisine avec ma maman mais surtout la cuisine c'est vrai en plus je suis con j'ai fait un truc jaune bon c'est bon ouais je te mets de l'autre chose pour pas que ça jaune sur jaune non juste pour donner une idée du making of de ce qui est en train de se passer il y a la caméra qui est juste là ma maman derrière en train de faire ça et ma grand-mère assise là bas en train de regarder et donc c'est le passé et donc la recette est fini ah non et qu'est ce qu'on peut faire on peut rajouter du sel pour les gens qui savent parce que nous on sale pas voilà coucou mimi donc jaune tu jaune c'est pas génial non oui ça sera plus joli pour les gens qui nous regardent on est sur un doré de complexité léger voire nul oui sur l'échelle c'est zéro sur une efficacité élevée tout à fait bon bah parfait bon bah c'était une recette très très à la frédérique mais non finalement c'est très à la armelle parce que le petit sauce au piment c'est un petit peu comme les achars un petit peu comme le rougail en gros on prend des choses on les mélange on attend un petit peu et on s'en sert de condiments donc là on va se pour utiliser des piments oiseaux du jardin qu'on a déjà vu plusieurs fois de l'ail du curry hot tant qu'à faire et des herbes de provence j'y mets les gants par mesure de voilà parce qu'en gros les piments oiseaux c'est sympa mais si vous commencez à en mettre sur les doigts puis au niveau des yeux voilà donc le principe c'est qu'on prend l'ail on prend les piments les coupons tout petits morceaux et après on ajoute d'autres ingrédients on garde les pépins oui c'est ce qu'il ya le plus piquant c'est parfait donc l'ail c'est quoi c'est par exemple pour trois volumes de piment un volume d'ail ok ok le contraire m'aurait étonné donc c'est bien c'est qu'avec cette technique de on fait comme ça vient à chaque fois on a des recettes un petit peu différentes c'est ça des goûts différents après le seul problème c'est que si on veut exactement la même recette c'est compliqué mais on n'a pas été élevé pour avoir exactement la même recette de faute suite donc là du curry combien à peu près comme ça comme ça c'est très bien les arbres de provence combien à peu près comme ça bah c'est parfait donc je fais chauffer du vinaigre de cidre mais on peut mettre du vinaigre blanc aussi juste la hauteur et là est ce qu'il y en a à hauteur non il n'a manque pas beaucoup allez faisons ça allez deuxième fournée mais non c'est la première on a tout réussi du premier coup je retourne je laisse refroidir bon là je vais changer à faire le vide vu le volume ça marche aussi oui c'est la dernière fois avec le poulpe que j'ai mangé au bord de la mer là ces petits condiments au piment je vais les goûter à côté du pied de piment hum ça a une odeur de regret j'en prends juste un petit bout évidemment ça se mange pas cru ça se met sur du pain avec des pâtes avec n'importe quel plat qu'on pourrait pimenter hum mais là c'est juste ça sent super bon c'est super bon une fois qu'on a mangé un piment entier ça passe très bien allez merci à tous et je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt